Hey ! Ça va tout le monde, c'est Buscamman ! Aujourd'hui nouvelle vidéo ! On se retrouve pour un nouveau débat, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Tous mes précédents débats étaient tournés sur Call of Duty, où j'avais fait des débats plus ou moins intéressants. Et aujourd'hui on revient pour un débat qui n'a rien à voir avec Call of, parce qu'on va parler du PlayStation Meeting, donc la conférence de Sony PlayStation qui aura lieu le 7 septembre à New York, si je ne dis pas de bêtises. Alors, dans cette vidéo, on va survoler un petit peu le cas de la PS4 Neo et de la PS4 Slim, qui a leaké il y a quelques jours maintenant. On n'est pas encore sûr à 100% que ça sera le design de la PS4 Slim. Moi j'y crois réellement parce que quand même, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont eu normalement. Il y a eu des unboxings qui ont tourné, et enfin le packaging est juste dite de PlayStation. Donc pour moi ce n'est pas un fake, c'est réellement la gueule qu'aura la PS4. Pour ma part, je ne la trouve pas super belle. Je serais peut-être de mettre des photos. Je ne la trouve pas super belle. Après, quand tu vois la dernière PS3 en date, la PS3 Slim, qui était relativement moche, comparée à la deuxième PS3 qui est sortie, je trouve que c'est... Voilà, on va juste survoler un petit peu. Je vais parler un petit peu de la PS4 Neo, etc. Mais vraiment le but de cette vidéo, c'est d'essayer de débattre si y aura-t-il à cette conférence une nouvelle console portable signée Sony. Il y a à peu près deux semaines, il y a eu une image qui a leaké, que je vais vous mettre maintenant. une image où on peut voir deux modules Wi-Fi. Donc je ne vais pas m'attarder sur toute la description, etc. Tout ce qu'on peut voir, c'est que sur le premier module, celui dit O, ça se rapproche beaucoup plus de l'architecture de la PS4. Donc ça peut faire penser à peut-être une puce Wi-Fi faite pour la PS4 Neo ou tout simplement pour remplacer celle de l'ancienne PS4 et l'incorporer dans la nouvelle PS4 Slim. Sauf que celui du dessous, donc le deuxième module, se rapproche beaucoup plus de la version PS Vita. Et suite à ça, beaucoup de gens ont dit que Sony allait sortir une nouvelle console portable. Tout le monde l'a appelée la PS Vita Trinity suite à la PS4 Neo et le projet Morpheus qui est devenu le PlayStation VR. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Mais bon voilà, on sait que chez Sony, ils aiment bien Matrix. Au final, est-ce que réellement la PS4 Neo s'appellera Neo vu qu'ils ont changé par la suite le projet Morpheus en PlayStation VR ? A voir. Alors, il y a des gens, j'ai entendu dire, qu'ils avaient dit, vu qu'il y a une nouvelle manette de PS4 qui sort, alors ça reste le même design. Apparemment, les gâchettes sont un petit peu plus à cette rapproche de celle de Xbox One. J'aime beaucoup celle de Xbox One parce que quand tu atteins le bout de la gâchette, il y a une espèce de petit morceau en mousse qui te stoppe la gâchette. Donc, c'est hyper agréable. Donc, apparemment, la manette de PS4, c'est un petit peu rendu un petit peu plus premium, on va dire. Et donc, des gens ont dit que ça pouvait être très bien un module pour la nouvelle manette de PS4. Je ne vois pas à quoi ça sert de mettre une puce Wi-Fi dans une manette parce que je crois que ça ne s'est jamais vu encore. Les seules puces qu'il y a dans des manettes, c'est des puces Bluetooth, normal. Donc, ça, cet argument n'a pas réellement lieu d'être. Alors, après, ça peut peut-être être une manette spécialement dédiée à la PS4 Neo. Personnellement, je ne pense pas trop que Sony présente un espèce de gamepad avec sa PS4 Neo. Ça me paraîtrait, enfin, ça serait complètement copier-coller, entre guillemets, sur Nintendo. Et en gros, ça ferait à peu près, enfin, ça ferait scandale. Genre, les gens seraient là, ils crieraient au plagiat, etc. Donc, je vois très très mal un espèce de gamepad pour la PS4, enfin, pour la nouvelle PS4. Donc, ça confirme, entre guillemets, que peut-être une nouvelle console portable va voir le jour. Alors, c'est vrai que Sony a délaissé la PS Vita assez tôt, ce qui est plutôt assez étonnant. Elle marche très très bien au Japon, il y a des tonnes de jeux qui sortent là-bas. Petit axe pour ceux qui disent que la Vita est dépourvue de jeux. C'est complètement faux, il y a des centaines de jeux qui sont sortis sur cette console. Alors, les jeux plus ou moins bien, forcément. Il y a beaucoup de jeux japonais qui sortent. C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas énormément de jeux, mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, les japonais sont très très friands. Et c'est même assez rare qu'elle sorte du top 3 des ventes chaque mois. La PS Vita est souvent dans le top 3 des ventes de consoles au Japon. Alors, voilà, elle marche très très bien au Japon. C'est vrai que dans le reste du monde, elle n'a pas su se créer trop une place de leader des consoles portables. La 3DS est largement devant. Peut-être à cause du marché des smartphones. C'est vrai qu'on nous sort souvent cette excuse-là que la PS Vita ne marche pas parce que le marché des smartphones est beaucoup trop grand. Tout simplement, pour moi, cet argument n'a pas trop dû d'être. Parce que les gens qui croient jouer à des vrais jeux vidéo sur smartphone, enfin, qu'on soit clair, rien ne remplacera une paire de gâchettes et des boutons. Enfin, voilà, il n'y a rien de mieux pour jouer qu'un pad et pour moi, une console portable sera carrément mieux pour jouer. J'aurais réellement l'impression de jouer à un vrai jeu vidéo plutôt que de jouer sur un vieux smartphone avec un écran tactile. Bon, après, je sais que des gens aiment bien jouer sur leur smartphone, mais pour moi, je ne les considère pas comme gamer. Donc, voilà, pour moi, le marché des smartphones, c'est vrai que ça prend une grosse place. Mais quand tu vois que la 3DS se porte relativement bien, Sony, s'ils avaient su gérer leur coût, je pense que ça aurait pu être un carton comme l'a été la PSP, tout simplement. Alors, avant de penser à une nouvelle PS Vita, une PS Vita V2, on va l'appeler comme ça, parce que Trinity, c'est juste le nom qu'a donné les internautes, tout simplement. On va l'appeler V2. Ça pourrait être juste simplement une nouvelle refonte, comme l'a été la PS Vita 2000, pour remplacer la première version, la PS Vita Fat, entre guillemets. C'est vrai que la PSP a eu une multitude de modèles avant de céder sa place à la PS Vita. La PSP Go étant le changement le plus significatif, le design était complètement refait. On avait une console beaucoup plus portable, avec un écran coulissant qui tenait suite au bouton et au joystick. Pourquoi pas, une nouvelle refonte de la PS Vita, pour remplacer la PS Vita 2000. Voilà, pourquoi pas. Alors, cette vidéo, voilà, là c'était un peu, on va dire, l'introduction, une partie à peu près concrète de toutes les informations qu'on a, les petites spéculations que j'ai pu dire, etc. Maintenant, tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça sort que de mon imagination. Il ne faut pas s'enflammer pour ce que je vais dire, je vais exprimer mon point de vue sur certains points qui m'intriguent. Et donc, ce n'est pas du tout à prendre au pied de la lettre, ce que je vais dire. Ça sort vraiment de ma tête, c'est des choses que j'aimerais bien voir, etc. Alors, comme je l'ai dit, une refonte de la Vita peut être très probable, mais selon moi, ce n'est pas une bonne idée. La PSP s'est vendue à 80 millions d'exemplaires, soit 6 millions de plus que la PS3, ce qui est juste énorme parce que ça prouve que la PSP concurrencie réellement les ventes de la PS3. Tu te dis, la PS3 s'est vendue à 86 millions d'exemplaires et la PSP, 80 millions, ce qui est énorme. Je crois que la Nintendo DS était vendue à 120 millions ou 130 millions, un truc comme ça. Après, c'est Nintendo. Mais enfin, c'est énorme de voir une console portable de la même marque, de la même firme, qui se vend presque autant. Ça montre l'engouement à l'époque de la PSP et la PlayStation Portable. C'est vrai qu'à l'époque, on nous vendait ça comme une PlayStation Portable, c'est-à-dire que tu avais une PS2, très clairement, en version portable. Parce que les jeux qui sortaient dessus étaient de qualité, peut-être un petit peu en dessous de la PS2, mais c'était relativement propre pour l'époque. Et aujourd'hui, on se retrouve finalement avec une Vita vendue à un total de 13 millions d'exemplaires. Enfin, un peu plus de 13 millions, 13 500 000 pour être à peu près exact. Contre 42 500 000, si on va être un peu plus précis, pour la PS4. Sortie deux ans plus tard, en comparaison, la PSP était sortie un an après la PS3. Donc, la PS4 a littéralement explosé la PS Vita au niveau vente. Ce n'est pas du tout des choses comparables, mais c'est juste au niveau des chiffres que je compare. Ce n'est pas du tout au niveau des consoles. Pour le coup, la PS4 et la PS Vita ne sont pas comparables à ce niveau-là. C'est réellement au niveau des chiffres, pour vous donner un ordre d'idée. Pour moi, ce ne serait pas du tout stratégique de sortir un nouveau modèle de la PS Vita actuelle, c'est-à-dire une refonte, peut-être une version encore plus slim, etc. Ce ne serait pas du tout stratégique. Sony, c'est une entreprise qui a gagné de l'argent. Et la PS Vita, elle a une réputation de console délaissée par Sony, et c'est le cas. Et vu qu'elle a été délaissée par Sony, par une part des utilisateurs, tout simplement. Il n'y a pas de nouveaux jeux qui sortent en Europe, en tout cas. Aux Etats-Unis, ils sont assez friands de tout ce qui est NFL, les jeux de baseball, les jeux de football américain, etc. Il y a tous les ans, un jeu de baseball, un jeu de football américain qui sort sur la PS Vita. En plus, des jeux Lego, etc. Mais au Japon, chaque semaine, il y a des jeux qui sortent. Je crois que ça se compte par centaines, pratiquement. Le jeu qui sort par année sur la PS Vita, c'est assez énorme. C'est assez fou quand même de voir l'engouement qu'il y a autour de cette console là-bas, tout simplement. Et voilà, pour moi, ce n'est pas un choix stratégique de ressortir une nouvelle refonte de la PS Vita. Parce que ça ne va pas tout simplement encourager les ventes. Les gens vont se dire, d'accord, une nouvelle refonte de la PS Vita, ce n'est pas un nouveau modèle. La PS Vita a été abandonnée, ça sert à quoi de nous sortir, entre guillemets, un nouveau modèle ? Ils ont déjà tenté le coup avec la PS Vita 2000. On va dire, ça a marché à la moitié, peut-être qu'elle s'est vendue un petit peu plus, du coup. Mais bon, voilà. En sachant que la PS Vita, quand même, est très très abordable. On peut la trouver à 150€, avec genre 5, 6, 7 jeux avec, une carte 8Go. Une carte 8Go, je crois que ça coûte 30 balles en magasin. Tu te dis, tu as un bundle à presque 250€ pour 150€. Et c'est vrai que la PS Vita est quand même extrêmement abordable par rapport à une 3DS. Je trouve ça un peu aberrant, parce que moi, quand j'ai acheté ma 3DS, j'ai dû acheter le chargeur à part. Enfin, what the fuck, tu achètes une console, mais tu n'as pas le chargeur avec. Donc bref, alors que là, tu as vraiment tout le bundle, quoi. A l'époque, la PSP pouvait se le permettre. Comme je l'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de refonds de la PSP, comme la PSP Co, que je vous ai dit. La PSP Street, la PSP Slim, etc. La PSP pouvait se le permettre. Elle avait des ventes suffisantes. Sony pouvait se permettre de refaire un design pour peut-être remettre de l'engouement autour de la PSP, etc. La PS Vita, c'est un billet en Europe et aux Etats-Unis, on va dire. Ce n'est pas en sortant un nouveau modèle de PS Vita avec un nouveau design que ça va rehausser les ventes. Donc pour moi, la meilleure chose, si Sony veut vraiment sortir une nouvelle console portable, c'est de créer un vrai nouveau modèle. Je m'explique. En gros, la PS Vita est délaissée par Sony, tout simplement. Il n'y a plus d'un an. C'est très probable. Après, ce n'est pas ce qu'il y a à peu près un an, comme quoi Sony avait dit que la PS Vita avait de beaux jours devant elle, mais qu'ils ne bosseraient plus dessus, tout simplement, et que les équipes de Sony se regrouperaient sur la PS4 et non plus sur quelques projets sur la PS Vita, tout simplement. Voilà, vu que ça fait à peu près un an et demi que cela a été annoncé, enfin, un an que ça a été annoncé, il y a à peu près deux ans que la PS Vita a été délaissée, tout simplement. Sony a pu très bien travailler en douce sur une nouvelle console. Ça peut être probable. Moi, pour moi, il faut se concentrer sur quelque chose de nouveau. Il ne faut pas refaire la même console parce que ça traîne une mauvaise réputation. Repartir à zéro, pour moi, ça reste le meilleur choix possible. Voilà, les gens se diraient, voilà, c'est une nouvelle console, c'est une deuxième chance, entre guillemets. Il n'y a pas de... Voilà, une fois que tu vois que Sony a délaissé sa console, tu ne peux plus y croire. Alors que si on refont une nouvelle console, tu peux avoir moyen d'y croire et de te laisser tenter, tout simplement. Alors, après, il faut qu'il y ait des jeux qui sortent, il faut qu'ils présentent des choses à leur conférence, des trucs qui hype, peut-être un nouveau Uncharted. D'ailleurs, tu ne peux pas laisser un Uncharted Golden Abyss que tu es plutôt propre, qui peut être largement amélioré. Tu ne peux pas laisser ça, tu vois. Voilà, il faut exploiter tout ça. Et c'est pour ça que, pour moi, Sony, si, imaginons, le 7 septembre, il nous sorte une refonte de la PS Vita, pour moi, ça servirait à que dalle, parce que ça ne pourra pas hyper les gens. Pour moi, il faut qu'il sorte une nouvelle PS Vita, plus puissante, avec une totale... On va dire une totale harmonie avec la PS4 Neo, c'est-à-dire qu'on pourra jouer en streaming comme on est capable de le faire avec la PS4 actuellement. Il faut que ça se vende comme un réellement un deuxième écran de la PS4, mais comme... Enfin, il ne faut pas que ça se vende comme un réel deuxième écran, parce que les gens vont se dire que ça n'a pas d'utilité. Il faut que ça se vende comme une putain de console portable, nouvelle génération, avec un processeur beaucoup plus puissant, avec des bouts graphiquement, comme l'a été Uncharted ou même, comment dire, Killzone. C'était une claque graphique, quand même. Je trouve, même aujourd'hui, il passe encore très, très bien sur la console. Et, à part, peut-être utiliser comme un second écran de la PS4. Et voilà. Mais au final, ça reste une vraie console qui peut être utilisée comme second écran de la PS4 Neo. Je terminerai... Enfin, voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire là-dessus. Je terminerai sur une petite info venant d'un compte Twitter, Tidux, qui a tweeté tout simplement deux petits emoticons, l'un avec une guitare et le deuxième avec une étoile, suivi d'un hashtag PSM. Donc, en gros, Rockstar présent au PlayStation Meeting. Tidux, c'est tout simplement une source sûre en matière d'infos. C'est assez fiable, ce qu'il peut dire, sur Twitter. Donc, en gros, ça veut dire que Rockstar sera présent à la conférence de Sony le 7 septembre. Alors, tout le monde a pensé à un Red Dead Redemption 2. Je dois vous l'avouer, sur le coup, vu que la news est tombée peu de temps après la PS Vita Trinity, après, voilà, et des guillemets. J'ai tout de suite pensé à un putain de GTA qui, pourquoi pas, tournerait sur les nouvelles portables de Sony. C'est vrai qu'on se souvient tous de Liberty City et de Vice City sortis sur PSP. C'était ouf, à l'époque, de pouvoir jouer à un putain de GTA sur sa PSP, un open world, etc. Moi, j'ai tellement joué à GTA sur PSP à l'époque que je me suis dit putain GTA sur la nouvelle console. Tu vois, ça, ça serait un truc qui ferait vendre la nouvelle PS Vita, entre guillemets. Bon, après, ça m'est vite revenu en tête que, non, c'est vrai, il y a Red Dead Redemption. Ça m'a vite rattrapé cette idée-là. Donc, je pense que ça sera plus pour Red Dead Redemption qui devra sûrement tourner sur PS4 Neo, etc. Mais bon, au final, ça reste que des spéculations. Tout ce que j'ai dit sortait de mon imagination. Voilà. C'est à prendre avec des énormes pincettes. De toute façon, on aura toutes nos réponses à nos questions le 7 septembre. Ça va être la conf qui va me le hyper le plus de 2016. Le 3 a été plutôt moyen cette année, je trouve. Il y a eu des bonnes annonces, etc. Mais ça n'a pas été un super E3. Donc, je pense que Sony risque de montrer de belles choses avec cette fin d'année. Et je vais très clairement suivre de très près cette conférence. Donc, voilà. Sur ce, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout ce que j'ai dit. J'espère que ça n'était pas trop brouillon. J'avais mes notes. J'ai essayé un peu d'enchaîner, etc. J'ai un petit peu de mal avec les vidéos à peu près de travailler comme ça où j'ai un support et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ça aura un petit peu changé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501